Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais essayer de vous donner une définition possible de la sociologie. Alors pour moi la sociologie, ce serait la science des classes sociales. Donc on étudie la classe des ouvriers, la classe des professeurs d'université, la classe des industriels, la classe des paysans, la classe des banquiers, la classe des artistes, la classe des membres des professions libérales comme les avocats, les architectes, etc. Donc on étudie toutes ces classes, on essaie de comprendre leurs valeurs, leurs principes, leur goût, leur passion, leur sport, leur façon de s'habiller, leur façon de parler, leur lieu de résidence, leurs écoles, leur façon de se marier, leur sexualité, etc. Donc toutes ces classes sont différentes les unes des autres, mais certaines ont des points communs. Par exemple, la classe des ouvriers a quelques points communs avec la classe des paysans, dans le sens où ces deux classes ont très peu de capital économique et très peu de capital culturel, par exemple. La classe des professeurs d'université a quelques points communs avec la classe des artistes, dans la mesure où ces deux classes font partie de ce qu'on pourrait appeler la bourgeoisie culturelle ou la bourgeoisie cultivée. Ce sont des classes qui ont énormément de capital culturel, mais un peu moins de capital économique, par rapport aux industriels ou aux banquiers ou bien aux professions libérales, qui elles ont énormément de capital économique, mais un peu moins de capital culturel. Donc on étudie la classe et on essaye de comprendre la structure de chaque classe, c'est-à-dire sa façon de penser, de sentir, ses goûts artistiques, et sa façon de se comporter, etc. Donc la sociologie, pour le reformuler d'une autre manière, serait l'étude scientifique rationnelle, objective, neutre des classes sociales. Donc on compare les classes sociales pour découvrir leurs points communs et leurs différences, découvrir les identités et les différences. La méthode fondamentale de la sociologie, le principe méthodologique fondamental, c'est la comparaison. Une comparaison bien construite, une comparaison rationnelle, une comparaison scientifique des classes sociales. Par exemple, on compare la classe des paysans à la classe des industriels. Une comparaison des cultures entre elles. On va comparer par exemple la culture française et la culture russe, ou la culture française et la culture arabe. La comparaison aussi des périodes historiques. On va comparer par exemple notre période actuelle, démocratique, démocratie représentative, démocratique, industrielle, scientifique, consumériste, à des périodes historiques passées, comme l'Ancien Régime par exemple. Périodes caractérisées par le royalisme, l'aristocratisme, l'aristocratie, le théocratisme aussi, la domination de l'Église, etc. Donc on peut comparer comme ça, de façon scientifique, des périodes historiques différentes. En ce qui concerne les comparaisons historiques, on peut appeler ça la comparaison diachronique. Chronos, c'est le temps. Diachronique, c'est-à-dire à travers le temps. On va comparer deux périodes différentes dans le temps. Comparer la société contemporaine par exemple, la société d'Ancien Régime par exemple, je l'ai déjà dit, pour déterminer toujours les identités et les différences. Le danger de ce genre de comparaison, le danger, c'est-à-dire le biais, l'erreur, c'est quelque chose d'irrationnel que de commettre ce genre de biais, comme l'anachronisme. Le danger de l'an 1, c'est l'anachronisme ou le présentocentrisme. Le présentocentrisme, c'est-à-dire qu'on juge le passé avec les valeurs du présent. On projette nos valeurs et nos catégories sur les sociétés anciennes. On juge les civilisations du passé avec des idées du présent. Par exemple, nous serions plus civilisés que les gens du passé. Voilà l'erreur, voilà le mensonge, le danger, le biais anachronique, de l'anachronisme. Le danger numéro 2, ce serait un peu le conservatisme ou la nostalgie stupide, le passo-centrisme. Donc on va magnifier les sociétés passées pour mieux dévaloriser les sociétés actuelles. C'était mieux avant. On entend ce refrain chez les conservateurs, chez les réactionnaires. On juge le présent avec les valeurs et les catégories du passé. L'autre type de comparaison que l'on peut mener entre les cultures, les civilisations, etc. serait une comparaison diatopique. Topos, c'est ce qui concerne le lieu, l'espace, la géographie. Donc on va comparer la société française d'aujourd'hui à la société russe actuelle, ou à la société japonaise, ou à la société arabe. On va comparer la société russe et la société japonaise, etc. Trois dangers pour ce genre de comparaison diatopique, à travers l'espace. Danger numéro 1, ethnocentrisme. Nous sommes supérieurs aux Arabes, aux Russes. Nous jugeons les autres cultures avec nos valeurs et nos catégories. On projette nos propres valeurs et nos propres catégories sur les autres pour les inférioriser. C'est le cas typique du racisme, du colonialisme, de l'esclavagisme, du nazisme. Nous sommes supérieurs, donc nous allons exploiter, dominer, exterminer, etc. les autres. Danger numéro 2, c'est l'inverse. C'est l'haltérocentrisme ou la glorification des autres cultures. Par exemple, on pourrait dire que les Russes sont plus solidaires que nous. Valoriser les autres cultures et se dévaloriser soi-même. Une sorte d'autoflagellation intellectuelle ou de masochisme comparatif. C'est-à-dire qu'on va juger notre société qui serait matérialiste, consumériste, avec les catégories des autres cultures, qui sont plus proches de la nature, plus respectueuses de l'environnement, etc. Le troisième danger, il me semble, c'est ce que j'appellerais l'idéologie raciste du clash des civilisations. La guerre des cultures, le clash des civilisations, la guerre entre l'islam et le christianisme, la guerre entre les arabes et les blancs, enfin, on appelle ça le clash des civilisations. C'est ce qu'on pourrait appeler le nouveau visage de la réaction xénophobe et raciste. Tous les racistes, on ne parle plus aujourd'hui des lois de la nature et de la lutte des races. Et on ne veut surtout pas parler des lois de l'histoire et de la lutte des classes. Il ne faut surtout pas être marxiste ou communiste. Il y a un refoulement des classes sociales. Il y a un oubli, une dénégation des luttes de classes. Donc, on préfère parler plutôt de clash des civilisations, accuser les autres, les arabes, les musulmans, les noirs, etc. Donc, ce que nous disent les racistes qui défendent l'idéologie du clash des civilisations, c'est que les arabes sont à nos portes pour nous coloniser. Il faut sauver la société occidentale, judéo-chrétienne, du grand remplacement, etc. L'autre comparaison sociologique qu'on peut établir, c'est ce qu'on peut appeler une comparaison diastratique. Diastratique, la strata sociale, la classe sociale. On va comparer les strates sociales, les classes sociales entre elles. Encore une fois, comparer la classe ouvrière à la classe des professeurs d'université, par exemple, ou comparer la classe paysanne à la classe des artistes, etc. Toujours des dangers dans ce genre de comparaison. L'ethnocentrisme social, ou le sociocentrisme, ou l'ethnocentrisme de classe. Les sociologues bourgeois, par exemple, méprisent les paysans et les ouvriers, parce qu'ils les jugent inférieurs et incultes. Les sociologues d'origine populaire, ouvrière, par exemple, mépriseraient les bourgeois. Donc, on juge toujours les autres classes avec les valeurs et les catégories de notre propre classe sociale, ce qui est une erreur, un biais. Donc, il faut surtout éviter ce genre de biais et d'erreurs. Deuxième danger, l'haltérocentrisme social, ou la glorification des classes populaires, ou le populisme, si vous voulez. Alors, il y a deux cas typiques. Par exemple, pour un sociologue bourgeois, il va plutôt glorifier les classes populaires, la classe ouvrière, etc. En disant, voilà, les ouvriers sont plus solidaires que les bourgeois, ce qui est faux d'ailleurs. Les paysans sont plus proches de la nature. Valoriser donc les classes sociales populaires et dévaloriser sa propre classe sociale bourgeoise par sentiment de culpabilité, par exemple. Le bourgeois qui se sent coupable d'être né avec une cuillère en or dans la bouche, et pour se racheter un peu, une bonne conscience va valoriser les ouvriers et dévaloriser sa propre classe sociale. Pour un sociologue d'origine ouvrière, ce serait plutôt l'inverse, c'est le fait de croire que la bourgeoisie est cultivée, et le prolétariat est une bande de ploucs, excusez-moi l'expression, une bande de ploucs, ça l'est un culte. Il y a chez beaucoup d'ouvriers et d'enfants d'ouvriers, on a son science sociale, une haine de soi, une sorte de refus d'être ouvrier, un complexe d'infériorité, une honte sociale, bien sûr couplée avec un désir irrépressible d'assonction sociale, un désir de changer de classe, de s'arracher à la classe paysanne, si on est d'origine paysanne, à la classe ouvrière, etc. Donc pour éviter tous ces biais, toutes ces erreurs, pour éviter de juger une classe sociale avec les catégories des autres classes, une culture avec les catégories d'une autre culture, une période historique avec les catégories d'une autre période historique, eh bien il suffirait, mais c'est très difficile évidemment à appliquer, il suffirait de respecter, d'observer le principe spinoziste, ni rire, ni pleurer, ni haïr, mais comprendre. Je crois que Spinoz l'a écrit dans le traité politique. Tout simplement, comprendre de façon rationnelle, neutre, dépassionnée, objective, impartial, le monde social, ses régularités, ses structures, voilà, comprendre ce que c'est que les riches, ce que c'est que les pauvres, ce que c'est que les gens diplômés, ce que c'est que les gens sans diplôme, etc. La sociologie, donc pour revenir à la définition, serait donc la science des classes sociales, et c'est une science parce qu'on découvre des régularités dans le monde social, on découvre des lois, des principes, des structures, des constantes, des choses qui reviennent souvent, par exemple, tous les industriels votent à droite, tous les industriels, systématiquement, voudraient moins d'impôts, moins de charges sociales, enfin ils appellent ça les charges sociales, etc. Beaucoup d'artistes sont plutôt des gauchistes, ils votent à gauche, ils sont plus rebelles, etc. Donc la sociologie, c'est la science des régularités sociales, des lois sociales, des structures sociales. On découvre, en effet, des constantes, des généralités, des lois universelles. Exemple de généralité, de structures universelles, les riches habitent les mêmes ghettos de riches, et se marient entre eux, les pauvres aussi habitent les mêmes ghettos de pauvres, ils se marient entre eux. Il y a donc un entre-soi résidentiel, on vit ensemble, un entre-soi scolaire, on va dans les mêmes écoles de riches, un entre-soi professionnel, on fait les mêmes métiers, je ne sais pas, industriel, banquier, PDG, haut fonctionnaire, et un entre-soi sexuel ou matrimonial. La différence près, c'est que l'entre-soi matrimonial chez les riches, chez les dominants, il est choisi, ils pourraient se marier avec des pauvres, mais ils ne le veulent pas, alors que l'entre-soi matrimonial dans les classes populaires est subie. Les pauvres en auraient bien se marié avec les riches, mais ils sont rejetés, tout simplement. Donc on trouve des lois générales dans le champ social, dans la société. Presque tous les enfants d'ouvriers, par exemple, échouent à l'école. Presque, il y a des exceptions. Contrairement aux professeurs d'université qui réussissent brillamment leur scolarité. On vient donc à la loi fondamentale, ou à la structure fondamentale de la sociologie, en tout cas de la sociologie bourdiosienne, c'est la structure de la reproduction sociale, ou l'idée que le capital va au capital. Ici, l'expression « le capital va au capital », c'est l'idée tout simplement que les personnes riches transmettent leur argent à leurs enfants, les personnes cultivées transmettent leur capital culturel à leurs enfants, etc. Donc le capital va au capital. Il y a une reproduction sociale. Les enfants d'ouvriers deviennent des ouvriers, les enfants d'industriels deviennent des industriels, les enfants d'artistes deviennent des artistes, les enfants de philosophes deviennent des philosophes, les enfants de sportifs deviennent des sportifs, pour aller vite, j'ai noté ici, parce qu'il y a des exceptions. Bien sûr, il y a des enfants d'ouvriers qui deviennent des industriels, il y a des enfants de paysans qui deviennent des artistes, etc. Il y a des exceptions, et d'ailleurs ces exceptions sont exploitées, utilisées par les dominants pour faire croire que la réussite des pauvres est possible, pour faire croire que l'échec des riches est fréquent et que tout n'est pas joué d'avance, ce qui est faux. Tout est presque joué d'avance. C'est-à-dire qu'il suffit de connaître la classe sociale d'un enfant pour savoir à peu près quels sont ces chances de réussite scolaire, etc. Donc il y a une division du travail, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté des ouvriers, de l'autre des dentistes, des enseignants, etc. Il y a une division du travail qui est liée à la propriété privée, qui est liée à l'argent, si vous voulez, qui est liée au capital économique. Ceux qui ont du capital économique ont le temps d'étudier, ont le temps de se former, et donc deviennent des enseignants, des industriels, etc. Et ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui n'ont pas de capital économique sont soumis aux nécessités matérielles, sont soumis aux nécessités brutales du travail, sont obligés de travailler pour survivre, et donc abandonnent leurs études très vite et deviennent ouvriers, employés, etc. Donc la société est divisée en classes sociales différentes et hiérarchisées. Il y a des classes sociales dominantes et des classes sociales dominées, des classes sociales supérieures, des classes sociales inférieures. Cette division sociale se reproduit grâce à l'école émancipatrice, évidemment. Question, qu'en est-il des exceptions positives ou des réussites paradoxales ? En effet, il y a des ouvriers, des enfants d'ouvriers qui deviennent professeurs d'université, des enfants de paysans qui deviennent médecins. Ici, c'est la problématique des transclasses ou des transfuges de classes qui est posée. Il y a des personnes qui changent de classe. D'ailleurs, dans les deux sens, il y a des enfants des classes inférieures qui intègrent les classes supérieures, donc ils sont en ascension sociale, et il y a des enfants des classes supérieures qui sont en déclassement, en appauvrissement, si vous voulez. Vous pouvez lire, pour comprendre cette problématique, la névrose de classe de Goljac et Vincent de Goljac, et les transclasses, pardon, c'est ici, les transclasses ou la non-reproduction de Chantal Jacquet. Deux livres intéressants sur ce sujet. Qu'en est-il aussi, par ailleurs, des exceptions négatives, des échecs paradoxaux ? Car il y a des enfants d'industriels ou d'enseignants en échec scolaire, par exemple. Il y a des classes en déclassement, en appauvrissement. Globalement, les mêmes schémas sociaux se reproduisent, avec des exceptions, bien sûr. Les mêmes structures sociales se reproduisent. Les riches ont des enfants riches, et les pauvres ont des enfants pauvres, les personnes cultivées ont des enfants cultivés, etc. Donc le capital va au capital, c'est la reproduction des classes sociales. Cette reproduction s'explique par le déterminisme de classe, un déterminisme social. Le déterminisme, ici, signifie tout simplement qu'on est influencé par notre classe sociale, mais plus que ça, on est conditionné, déterminé par notre classe sociale à penser, à désirer et à agir d'une certaine manière. Les enfants d'industriels, par exemple, ne pensent pas comme les enfants de paysans. Ils n'ont ni les mêmes passions, ni les mêmes goûts littéraires, ni les mêmes comportements, à table, par exemple, etc. Les enfants d'industriels ne pratiquent pas le même sport que les enfants d'ouvriers. Les enfants d'industriels jouent plutôt au golf, par exemple, alors que les enfants d'ouvriers jouent plutôt au football, pour aller vite. Donc les enfants d'instituteurs, par ailleurs, n'ont pas les mêmes passions, les mêmes loisirs que les enfants de dentistes ou d'architectes. Ce sont deux classes différentes avec deux goûts, deux passions, des passions, des loisirs différents. Chaque classe sociale a donc sa culture, ses traditions, ses valeurs, ses principes, ses idées, ses goûts, ses passions, ses désirs, sa façon de se comporter, de penser, de s'habiller, sa façon de parler aussi. Le rôle de l'école dans la reproduction des hiérarchies de classe est très important. Les enfants de bourgeois sortent de l'école toujours bourgeois, et les enfants d'ouvriers en sortent toujours ouvriers. Qu'en est-il de l'ascenseur social ? Qu'en est-il de l'égalité des chances ? Qu'en est-il de l'école républicaine et émancipatrice ? Est-ce que l'idée d'école émancipatrice est un mensonge ? Le constat sociologique que l'on peut faire, il y a trois constats à propos de l'école et de la reproduction des inégalités sociales. Le premier constat, c'est que l'école reproduit les inégalités sociales. L'école ne change rien aux inégalités sociales. Les riches rentrent à l'école et en sortent riches, les pauvres rentrent à l'école et en sortent pauvres. L'école, plus que ça, aggrave les inégalités. En vérité, les riches sortent de l'école encore plus riches et encore plus diplômées, et les pauvres sortent de l'école encore plus pauvres et encore moins diplômées. Et, troisième élément, très très important, c'est que l'école justifie les inégalités sociales. Selon l'idéologie, justement, qui nous dit que les riches méritent d'être riches car ils sont diplômés, et les pauvres méritent d'être pauvres puisqu'ils sont bêtes, incultes et sont diplômes. Donc, on se sert du diplôme pour justifier les inégalités sociales. On se sert de l'école pour justifier les inégalités sociales. Puisque les riches ont bien travaillé à l'école, ils ont le droit d'être riches. Et puisque les pauvres ont mal travaillé à l'école, alors ils méritent d'être pauvres et tant pis pour eux. Donc, ici, on justifie les inégalités avec l'idéologie du diplôme, du mérite scolaire, du travail scolaire. Question. Faut-il brûler les écoles ? Puisque les écoles reproduisent les inégalités, les injustices, est-ce qu'il faudrait les brûler ? Eh bien, non. Il faudrait plutôt les changer, les réformer, les révolutionner pour universaliser les moyens d'accéder à l'universel. Pour donner à tout le monde les moyens d'étudier, de se cultiver. L'universel, ici, c'est la culture, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est la beauté. C'est tout ça. Donner à tout le monde assez d'argent pour faire ses études, pour ne pas avoir besoin de travailler, mais se consacrer pleinement à ses études, etc. Donc, je reviens à l'école, à la question du diplôme, parce que Bourdieu utilise une expression assez étonnante. Il parle de racisme de l'intelligence. Racisme de l'intelligence. Ça, c'est l'idéologie dominante, l'idéologie des riches, des industriels, des enseignants, des professeurs d'université, etc. Cette idéologie nous dit que les personnes diplômées ont une nature, une essence différente et supérieure aux personnes qui sont diplômes. C'est comme s'il y avait deux races, si vous voulez. Il y a la race biologique des gens intelligents, et la race biologique des gens sans diplôme. Ils ne font pas partie du même... Ils n'ont pas la même nature, ils ne sont pas créés de la même substance, on pourrait dire. Donc, il y aurait d'un côté la race des dieux intelligents, c'est-à-dire des êtres humains diplômés, les riches, les bourgeois, les capitalistes, les industriels, les ingénieurs, les hauts fonctionnaires, etc. Et il y aurait de l'autre la race des esclaves stupides, les ouvriers, les employés, etc. Et son diplôme. Donc, c'est une idéologie extrêmement raciste et très méprisante. D'ailleurs, on parle de mépris de classe, c'est-à-dire qu'on méprise les gens qui n'ont pas de capital économique, qui n'ont pas de capital culturel, etc. J'en parlerai dans une autre vidéo, plus en détail. Bourdieu distingue trois titres, que j'appelle moi les trois titres de la domination sociale, des hiérarchies sociales. Le premier titre, c'est le titre de noblesse, c'est-à-dire que les nobles, pendant très longtemps, ont fait croire à tout le monde, en tout cas, ils y croyaient eux-mêmes d'ailleurs, qu'ils avaient un son bleu, et qu'ils faisaient partie d'une race supérieure, et que ceux qui avaient un titre de noblesse avaient le droit de dominer, etc. La bourgeoisie, ensuite, est venue avec son droit à la propriété des moyens de production, et avec son idéologie du travail, du mérite, du risque, avec cette idéologie du titre de propriété. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'idéologie du titre scolaire, dans l'idéologie du mérite scolaire, l'idéologie du racisme de l'intelligence, c'est-à-dire qu'en gros, ceux qui sortent des écoles de la bourgeoisie, comme l'ENA et Sciences Po, ont le droit de dominer, ont le droit d'être ministre, député, et donc de régenter la société. Donc trois titres de la domination. Le titre de noblesse, pour les sociétés d'ancien régime, mais c'est toujours valable. Le titre de la propriété, pour les sociétés strictement industrielles, par exemple, et le titre scolaire de nos jours. Merci pour votre attention, et n'hésitez pas à vous abonner et à liker, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada